Le nom du Père, du Fils et du Saint Alors nous voici arrivés au combien tiens dimanche ? Cinq, c'est un peu, c'est un chiffre intéressant, cinq, il y a une espèce de plénitude, cinq, cinq, c'est quoi, cinq, c'est une addition, c'est trois, c'est deux, tout à l'heure je disais à l'un des enfants qui était là, qui faisait ce signe de croix, mais il savait tout ça, bien sûr, et vous le savez aussi, peut-être que ce rapide, il se montrait par cœur, c'est quand même, on fait ce signe de croix, en divisant le cinq en trois, et en deux, trois, la sacré unité, ça surprendra personne ici, et deux, la double nature du Christ, le Christ en parfaitement Dieu et parfaitement homme. En fait, on est sous le signe de la croix ce dimanche, cinquième dimanche, on est, oui, on est vraiment quand on écoute cette évangile, et on commence, oui, je voulais dire, je ne peux pas passer d'un sujet à l'autre sans terminer, c'est, en fait, on est sous le, la main, c'est quand même, c'est le fondement même presque de notre existence, on parle du cœur, des organes, etc., mais la main, c'est une merveille absolue, la main, c'est notre main qui nous permet d'agir, mais c'est aussi, et surtout, la main de Dieu qui nous bénit. Donc, en fait, on commence par ce cinquième dimanche, on est déjà sous la bénédiction, on est en soi sous la bénédiction de Dieu, par sa croix. Et quand on écoute cette évangile, c'est étonnant, parce que là, on commence vraiment, on ne commence pas la semaine sainte, mais on commence le temps chronologique. C'est-à-dire que là, les disciples, on est avec les disciples, c'est à nous que l'Écrit s'adresse aujourd'hui, par son évangile, et nous montons à Jérusalem, il leur explique, nous montons à Jérusalem, nous montons à Jérusalem, voilà. Et Karim, c'est le dernier dimanche de Karim, ils montent à Jérusalem, et où va-t-on ? Le Christ, où va avec lui ? Il va à la croix. Nous montons avec lui, nous allons avec lui, vers la croix. Et il leur explique vraiment très clairement, c'est un résumé, c'est un résumé de ce qui va lui arriver, où la condamnation, les soufflets, les gifles, l'humiliation, le jugement, la condamnation, tout est dit comme ça, tout ce qui va arriver, et nous, ils sont là, il y a un Judas, là, celui qui va le livrer. C'est-à-dire que c'est annoncé à tous, à tout l'univers, à travers les disciples. Et alors, on voit qu'ils sont un peu comme nous, ils ont peur, ils ont peur, ils sont stupéfaits, ils ont peur, ils ont peur, ils sont stupéfaits, et c'est probablement un peu notre cas aussi, il reste ce temps de Karim qui est déjà derrière nous, on va dire, ce temps qui est encore devant nous, on est à la croix du Karim, au carrefour, ce carrefour, et on est un peu surpris de ce qui se passe ensuite. On entend Jacques et Jean qui disent qu'il y a une revendication qui paraît hors de propos. On veut que tu fasses ce qu'on va te demander, nous voulons, que tu fasses ce qu'on va demander. En fait, finalement, on est assez proche de cette attitude-là, très souvent, on a des projets, on vient à l'église, on a des demandes, on peut être des cierges, on met des tic-tic, on veut que Dieu fasse pour nous ce qu'on veut qu'il fasse pour nous, un certain nombre de choses, on a une volonté à l'égard de Dieu, on veut. Et le Christ nous répond, s'il répond à ses disciples, il nous répond, il nous dit, est-ce que la coupe que je vais boire, est-ce que tu peux la boire ? Est-ce que le baptême dont je vais être baptisé, est-ce que tu peux, tu acceptes ce baptême-là ? Et il dit, nous le pouvons. Et nous, il dit aussi, nous le pouvons, mais cette coupe, c'est quoi ? C'est la coupe du serviteur qui va jusqu'à donner sa vie en rançon pour mon péché, pour l'humanité. Et probablement, on n'a pas totalement conscience de ça. Et tout ce grand carême, grande démarche de carême, de pénitence, où chacun, avec ce qu'il peut, en faisant le maximum, eh bien, c'est justement pour prendre conscience, comme le dit l'apôtre dans son Épite, qu'on vient pour communier vraiment à ce serviteur, au sang qui est la rémission des péchés, qui est l'absolution totale, qui est la purification de la conscience, la purification. Saint Paul dit ce mot-là extraordinaire, la purification de la conscience. En fait, on sait que les saints moines, dans leur monastère, en fait, essayent, et à travers la confession régulière des péchés, c'est ce qui se passe, c'est cette montée de tout ce qui est inconscient, de ce qu'on fait avec des mauvaises habitudes, volontairement, avec plaisir aussi, que je l'ai accompli avec plaisir, et c'est de faire remonter dans la conscience, parce que c'est cette conscience qui va être purifiée, qui est purifiée dans le sang, le corps et le sang de notre Seigneur Dieu, et donc, ensuite, ça revient dans l'État des Vangiles, et c'est presque encore plus surprenant, ils se sont en train de monter à Jérusalem, nous montons à Jérusalem, et il y a encore des batailles, ça se querelle dans les rangs, on peut dire, oui, les uns, alors le Christ a parlé à Jacques et Jean, alors qu'il, voilà, et en fait, on se retrouve dans notre petit monde, tel qu'on connaît très 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 bien, ce qu'on fabrique autour de nous, ces conflits, ces discussions, ces discussions sans fin, Saint-Réophane le reclus dit, « Arrêtons de parler et faisons », arrêtons de parler et faisons, il cite comme ça la fameuse pécheresse, vous savez, qui a répondu sur la tête du Christ, ce parfum de grand prix, qui n'a rien dit, qui n'a pas dit un mot, et donc faisons, au lieu de parler, ces conflits permanents, ces querelles, et le Christ répond à ses apôtres, il leur donne, il leur donne la paix, il est présent parmi eux, acceptons de monter à Jérusalem, en ce jour, la cinquième, donc du cinquième dimanche du carême, et ça, vous l'avez vu sous les yeux, je ne sais pas pourquoi, mais ici, ici, la belle icône de Sainte Marie l'Égyptienne, qui est donc, c'est un peu extraordinaire aujourd'hui, parce qu'en fait, on a tout en main, on a tout, la clé du carême, on monte vers la croix, on monte vers Pâques, avec le Christ, et on a célébré cette semaine, c'est-à-dire hier, c'était le vendredi soir, ce moment crucial du carême, qui est la cactiste à la mère de Dieu, parce que, comme on va le voir dans sa vie, dans la vie de Sainte Marie l'Égyptienne, aujourd'hui, c'est le dimanche de Sainte Marie l'Égyptienne, on a fêté son âgéographie, il fait que c'est le 1er avril, son endormissement est le 1er avril, donc on est encore dans la fête, c'est le jour de Sainte Marie l'Égyptienne, quasiment dans sa fête, avec la mère de Dieu, les deux maris, les deux maris qui sont, on peut voir comme ça, presque l'antithèse l'une de l'autre, la grande, l'immense pécheresse que je suis, et la mère de Dieu, la plus pure, plus autre que les séraphins, les chérubins, absolument pure, en laquelle Dieu prend la chair de la mère de Dieu, donc ces deux maris, et ce qui est intéressant, c'est que si vous connaissez, on peut dire, tous, on finit par, pour bien connaître, la vie de Sainte Marie l'Égyptienne, cette jeune fille, qui à l'âge de 12 ans, quitte sa famille, et va à Alexandrie, et pendant 17 ans, dit sa fille, elle vit dans 17 ans, elle vit dans une vie, de débauche totale, pour exemple, volontairement, n'ayant pas de besoins financiers particuliers, d'ailleurs, elle a gagné sa vie par ailleurs, en filant le lin, et puis un jour, elle voit, donc, des personnes, Alexandrie, c'est un port, qui s'embarque pour Jérusalem, pour aller au Saint-Sépul, c'est la fin du 4e siècle, et elle les suit, tout sur le bateau, elle continue sa vie, comme si rien n'était, et elle arrive devant le Saint-Sépul, et là, tous les pèlerins entrent, en quantité, parce que c'est pour célébrer la fête de la croix, c'est vraiment la fête de la croix, le 14 septembre, et elle sent qu'elle ne peut pas rentrer, elle est comme un mur, elle est bloquée à la porte du Saint-Sépul, elle ne peut pas rentrer, elle essaie plusieurs fois, elle va tous rentrer, tout le monde accède, peut-être, comme ce sera le jour du jugement, pour moi seule, tout le monde rentrera au royaume, moi seule resterai à la porte, et là, elle voit l'icône de la mère de Dieu, elle voit l'icône de la mère de Dieu, et là, elle lui confesse sa vie, elle confesse sa vie à la mère de Dieu, elle prend la mère de Dieu, comme elle nous engage, nous, à le faire, c'est-à-dire, comme celle qui intercède par excellence, et lui dévoile toute sa vie, elle dit à la mère de Dieu, voilà, ce qui est sa vie, et qu'elle est prête à tout changer, et là, miraculeusement, elle accède à la croix, prenons cette vie de sa part égyptienne, comme notre exemple, on ne va pas à la croix sans la mère de Dieu, on n'est pas chrétien sans la mère de Dieu, on ne va pas à la résurrection, on ne va pas avec le Christ à sa résurrection sans la mère de Dieu, c'est le chemin, le passage obligé, la porte, la mère de Dieu est la porte du ciel vers nous, et elle est la porte vers le ciel pour nous, et Sainte Marie de l'Égyptienne, ensuite, donc, va bénérer la Sainte Croix, et la mère de Dieu, lui dit une parole, traverse le Jordan, part au désert, ce qu'elle fait, et elle passe 47 ans, la prime du Saint-Denis, 47 ans au désert, sans rien, en mangeant les ce qu'elle trouve, les apicruses ici ou là, et grâce à un saint, vous savez, c'était la tradition dans les monastères, les Jordains de Palestine, les moines passaient 40 jours en carême, dans le désert, et là, un saint, Saint Zosime, l'aperçoit, il fuit, il la rattrape, il lui passe son manteau, et il lui raconte sa vie, et il lui apporte, et il dit, apporte-moi la communion, l'année prochaine, quand tu viendras, pour le Saint-Jeudi, vous savez, le Jeudi, soyons tous présents, pour l'institution, le Jeudi Saint, à 12h, 12h30, on célèbre l'institution de la liturgie, la première, la liturgie, et celle dans laquelle on consacre les dons pour les malades, toute l'année aussi, c'est un moment comme ça, c'est capital en fait, d'être là, de concélébrer ensemble, pendant une journée de projet pour ça, et elle, elle lui demande, il vient l'année d'après, et il lui apporte la Sainte Communion, et elle commune, il revient encore l'année d'après, et là, il trouve la Sainte Marie d'Égyptienne, morte, étendue, avec un écriteau, enterre mon corps ici, ici même, je me suis endormi, après avoir pris la Sainte Communion, est-ce qu'on va à la Communion, comme si c'était la, on va dire la première fois, parce que pour la Sainte Marie d'Égyptienne, on commune au baptême, mais comme si c'était la dernière fois, Communion, approchons-nous de la Sainte Communion, comme l'ultime fois, la foi qui se sent unique, que l'on voit, et qui nous sauve, et qui nous conduit à la vie éternelle, et c'est vraiment intéressant, ce jour-là, je ne sais pas, il y a tellement, une telle richesse, c'est d'une richesse extraordinaire, parce qu'en fait, elle nous révèle en même temps, Sainte Marie d'Égyptienne, que par la vie de Sainte Marie d'Égyptienne, que tout notre effort, enfin tout, notre maigre effort de carême, comparé à Sainte Marie d'Égyptienne, qu'est-ce que c'est ? C'est de ridicule absolu, mais ce petit effort qu'on a fait, et qu'on va continuer à faire, et qu'on va renforcer peut-être, justement, avec l'aide de Sainte Marie d'Égyptienne, en fait, ça n'a aucune valeur en soi, le jeûne, les œuvres, ça n'a aucune valeur, si ce n'est que le Christ, Sainte Marie d'Égyptienne, c'est extraordinaire, si ce n'est que notre effort permet au Christ de mystérieusement revivre sa croix en nous, revivre le Christ par notre effort, peut remonter sur la croix en nous, et en fait, c'est le seul, si le Christ ne vient pas en nous, par notre purification, par l'absolution de nos péchés, on n'aura pas de part à la résurrection non plus, c'est en fait la croix, on le sait bien, évidemment, on a déjà fêté la croix, on a eu tout l'enseignement, vers Laurent la semaine dernière, sur Saint Jean Climax, sur ce qu'il faut faire, mais avec Sainte Marie d'Égyptienne aujourd'hui, tout ça, c'est en œuvre, c'est visible, c'est l'une de nous, c'est aussi, c'est presque à la mesure de la Mère de Dieu qui a emprunté le Christ, après ses 47 ans dans le désert, c'est l'absolu, c'est au-delà, d'ailleurs, les anges sont avec elle, c'est le désert de Saint Jean Baptiste, le désert de Saint Jean Baptiste, c'est dans ce désert qu'on peut retrouver, Père Marc-Contin le dit très très souvent, c'est-à-dire, retrouver le désert, il suffit de fermer sa porte, prendre son chapelet, et le désert de notre cœur, le désert d'amour, ça, on n'a pas besoin, on fait une sorte de grands sermons, pour voir le désert, la nullité de mon cœur, en tout cas, l'absence d'amour, l'absence de compassion, l'absence de régularité, l'absence de vérité, l'absence de totalité, de mon investissement, dans ce parcours de carême, on a une belle expression en français, il me paye de sa personne, je paye de ma personne, certains pères disent que le côté onéreux, ça coûte, que ça coûte quelque chose, même un petit quelque chose, même ces deux pièces de la veuve, qu'on met dans le trésor, même si on ne met que deux pièces, mais que ça, que ça me coûte, oui, que ce soit quelque chose de moi, comme à l'exemple de Sainte-Marie-Léupienne, qui est vraiment la totalité, l'absolu de cette foi en Christ, de cet amour, et aussi de la conviction que nous pouvons être pardonnés, la conviction, la foi absolue dans le Christ qui vient pour ça, pour la révolution de nos péchés et à lui sur la gloire, avec son père, avec son esprit de Saint-Marie-Léupienne. Amen.